parmi le congolais pour qu'il va faire porter les responsabilités et monsieur félicite ne comprend pas ça fils et étienne tu sais qu'elle dit andy ma trahi le peuple congolais et vous trouvez ça normal madame attention à l'un je suis prêt à mourir pour mon pays avec autant de lâcheté je préfère mourir pour le congo parce que je sais que c'est lui qui se bat pour sa nation a comme a immortel mais moutou a co koufa lâchement par souci a con luka pouvoir à tout prix même trahi ses propres frères c'est une honte puisque nous sommes prêts nous demandons à tout le congolais d'ici et d'ailleurs moutou n'yons sont à se mobiliser aux alamona l'obo co utiliser si nous échouons conséquences les angolais vont prendre une partie à kaimba une partie à kassaï ça va partir bah soudanais va kouza parti à otuwele et kokende bah ou gandais va kouza parti bah j'auja mouta mouta kouza parti naye et en fin de compte nous serons des lâches parce que ceux qui se sont battus pour que vous se trouverez dans l'indépendance ils n'étaient pas de superhommes comment peut-on expliquer un groupe de bandits basa nganakakaboye basa qu'on manipulait les institutions si monsieur ferite c'est qu'elle n'était pas complice en ces moments précis pourquoi l'avoir pas fait et puis puis surtout dans ma preuve roube on l'a dit clairement la personne qui a demandé à roube à yako kéneko installé bougoumestre il y a eu combien de bougoumestre qui ont été nommés les maires de la ville même le gouverneur est ce que vous avez déjà vu cette mobilisation là et la communauté internationale vous vous pensez que la monusco a causé là pour vous non c'est j'en là bas qu'on tape partout ils nous ont fragilisé et nous nous sommes battus pour qu'ils aient ça maté et baselique à nganakaboye c'est qu'elle a commis moi n'a limité ou baiebi papa n'aie baiebi maman n'aie mais il a trahi voilà merci beaucoup n'de kouala n'tozo mouno vraiment a monté et ça prouve que osana boli ngambo kame mbo ka malheureusement et zotamon a nengé ba population baso c'est pas n'angouti alors tout le bel api d'ikambo et tali rapport ma ping toouti koulexa dix ans pré awa et réaction n'y a ni par rapport il ya publication un rapport madame publication un rapport ils ont un problème t ça ne demande même pas des réactions mais notre réaction c'est par rapport il ya attentisme pourquoi les congolais doivent attendre que la communauté internationale s'est mobilisée pour enclencher le mécanisme et la mise en application où il ya considération il ya rapport madame je vous dis tozali infiltré dans le niveau que même les juges sont au service et à l'occupation vous trouvez ça normal madame on a des membres plus de six millions de morts morts entre 2013 entre 1993 n'a 2003 il ya eu autant de morts mais nous avons perdu six millions de congolais et personne n'est inquiété il ya même pas eu jugement qui va sanctionner moutoumoro pour avoir tué non et bah tout le monde n'a pas été pendant période où on a tout le monde a donné qu'on m'a commis ça moi j'ai tué cinq cent mille n'a tué sept cent cinquante mais c'est tout l'équipe notre commune à trois millions et comment que le col a pas trop fait et aujourd'hui personne n'en parle il lui fallu que le docteur mouye mkwege a télémapou que va prendre conscience mais toutes ces victimes là bas la droite justicité est ce que vous savez que dans chaque société il ya une philosophie sur laquelle l'état se constitue autrement généralement les devises et d'aliba triptyque la pensée auto tcha t'obana d'abord justice grâce à la justice qui aura la paix l'oske bat wadak oboma bozoko amistie bango bozako kreba frustration c'est ça qui justifie la guerre là bas il faut commencer par la justice on doit commencer à sanctionner tous ceux qui ont participé nature c'est-à-dire tous les seigneurs de guerre il faut pas de la sanctionner ils le sont pas mais comment voulez-vous bota mouye mboka alors que batoubana bota na mitem baboma batou nabiso bajoabana batou tana maboka bampita batoubama boko bakata batoubama mitou ba salagnosso a mabé wana et ces gens là sont impunis si le rapport mapping était mis en évidence ce qui va salaragnos ce qui est rapport à rwana et de la considérée à niveau international roubais orale était en prison parce qu'il fait partie à batoubama et voilà pour couronner le tour tu penses c'est un ministère à décentralisation et aujourd'hui nous parlons justement parce qu'il y a un assassin qui n'a pas été puni c'est que je le dis que l'on est aux aliboué nabako mouna degre a boniam ma ya batoubana pour voir madame quel que soit conflit aux alibou quels que soient problèmes d'aboué aux alibou je n'accepterai jamais un voisin à au Salomabe. Jamais ! C'est ça l'esprit congolais. Bon, n'y a pas gouvernance ces années. Non, n'y a pas, n'y a pas de nom. Papa, n'a pas été dit, 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 n'a pas été dit. N'est-ce que vous trouvez ça normal ? Nos parents se sont battus pour avoir cet espace. Et la communauté internationale a-t-il, si ils sont en pays, ils sont 2,345,409 km². Les frontières ont été tracées par la communauté internationale. Nous avons des preuves sur l'espace Nabiso parce qu'ils connaissent les communautés qui y vivaient. Ils ont la liste de la récensement. Ils ont la liste de 452 tribus. Ils ont la liste pour lesquels ils ont la rater. Et aujourd'hui, tout le monde va y aller comme des réfugiés, ils s'imposent chez nous. Et non seulement ça, ils nous ont tués avec la complicité de nos propres frères. Le seul président de la RDC, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Comment trouvez-vous sa déclaration ? Il était avec Mobutu. Quand Mobutu était au pouvoir, Mobutu était le seul président. Est-ce que cela veut dire qu'il était élu ? Quelqu'un peut être président sans être élu ? Parce que Mobutu n'était pas élu, mais il était président. Mais il confirme que c'est le président élu. Non, mais attendez. Le président élu sur base de quel procès-verbo ? La loi dit pour être déclaré président, il faut sur base de quel procès-verbo ? Non, ce sont des âmes perdues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avoir le pouvoir. Mais il y a un peu de boulot. Être président et avoir le pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remis. On peut être président sans avoir le pouvoir. C'est Félix qui a le pouvoir. Pourquoi ? C'est Félix qui n'est pour rien par rapport à Oyo Sa, madame Némo. Comment un président a-t-il la responsabilité et l'or est-ce-à-t-il ? Comment un président a-t-il capable d'être à coopérer sa orientation ? Il faut comprendre. On l'avait toujours dit, il y a une dichotomie aujourd'hui au pays. M. Félix, c'est qu'il apparaît effectivement comme président de la République. Mais il y a un chef de l'État qui donne des orientations. C'est M. Kabila. On va bouer en ma casse. M. Kabila, il a prouvé. Il ne suffit pas seulement de le déclarer, approuvé. Qu'est-ce que Félix, c'est qu'il peut faire si Kabila ne le veut pas. Alors, ça en est une île. Il peut annuler ce qu'il sait faire en Ménémo. Ce qu'il a annulé. Il ne le fera pas parce qu'il n'a pas le pouvoir. Non, c'est les défis. Non, mais il ne le fera pas. Il est incapable de le faire. Il a annulé. Il a annulé. Il ne le fera pas. 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 Le gouvernement n'a pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. En contrepartie, vous cédez l'espace ? Nous préférons la guerre, messieurs. On n'acceptera pas que vous cédez l'espace en Ménémo. Nous voulons une paix accompagner la dignité. Nous allons nous battre. Et puis, ce qu'il me fait, c'est qu'on se constitue en fésibles. On va les faire sauter. On n'acceptera pas à conséder l'espace dans le boulot, et plus on a peur de personne. Nous sommes prêts. Même dans le sacrifice suprême, on va le faire. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à la boulot. Nous sommes prêts à la boulot. Nous sommes prêts à la boulot. Nous sommes prêts à se préparer. Nous sommes prêts à la boulot. S'il ne se prépare pas, on va les classer parmi les traîtres. Ce qui est prêts à continuer dans la philosophie dans le boulot, nous sommes prêts à la boulot. Nous sommes prêts à la boulot. Nous sommes prêts à se préparer. Merci beaucoup Ndiko Alain. Merci Maman Langay. Nous sommes prêts à se mobiliser. Nous sommes prêts à se contacter. Nous sommes prêts à se contacter. Pour que nous échangions ensemble. Nous sommes prêts à se révolter. Nous sommes prêts à se révolter. Nous voulons les changements. Et nous n'accepterons pas. Nous insistons sur ça. Nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Je peux même m'improviser. On va orienter les actions pour libérer le Congo. Ça, je vous le promets.